Nous arrivons dans la caverne d'Ali Baba du rétro gamer Anixtrax. Qu'est-ce qu'on peut voir ? On va voir qu'il y a un peu de tout, ça fait quand même pas mal d'années qu'il collectionne et donc Anixtrax nous pouvons voir ici avec son t-shirt. De toute façon on ne va pas voir Anixtrax, il préfère rester anonyme donc tu vas quand même nous parler après on va voir en fait, dis nous Anixtrax par exemple comme on voit que tu as quand même pas mal de choses. Pour toi, quelle est la plus belle pièce de ta collection ? Est-ce que tu pourrais lui montrer la plus belle pièce ou la plus belle pièce ou la pièce, celle que tu préfères ? Bon bah si je la montre évidemment on va me reconnaître. Voilà caméraman, est-ce qu'on peut faire un zoom sur la plus belle pièce ? Je pense que c'est quand même une belle pièce, un peu poussiéreuse. On peut voir Rob, pour ceux qui ont joué dans les années 80, un robot Nintendo assez rare, c'est vrai qu'une très 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 belle pièce. Alors qu'est-ce que tu auras encore d'exceptionnel à nous montrer Anixtrax ? Je vais passer par ici, voilà. Alors qu'avons-nous ? Voici un Zelda vraiment mint. En parfait état. Et alors pour ceux qui ont connu aussi, on voit que c'est quand même rangé à peu près par catégorie de console. Bon ben du PS2 Cello d'origine. C'est vrai que c'est assez rare à trouver aussi. Bon le seuil de Ken. Et puis là carrément le présentoir Cello. Voilà c'était faire un plan général, ce serait sympa. Caméraman, attention derrière toi Yann Télé. Est-ce que tu as le temps de jouer avec tous ces jeux ? Evidemment. Surtout ceux qui sont sous Cello. Donc c'est vrai que c'est assez difficile de jouer avec les jeux sous Cello mais pourquoi pas. Finalement, ce qu'on peut voir aussi c'est que pour les connaisseurs il y a un CPC. Si il y a des caisses sous Cello. Encore des caisses sous Cello, c'est vrai que tu en as un paquet. Tu en as combien comme ça des sous Cello ? Je ne sais pas. 300. 300, ça fait un bon paquet de jeux PS2 sous Cello. Et là on peut voir un petit zoom sur le CPC 64 pour ceux qui ont connu. Le CPC 464 de Schneider. Qu'à l'époque était une petite révolution. Avec les cassettes pour ceux qui ont connu. Bubble boobble. C'était Bubble boobble pardon. Et ici on a un jeu pas mal. Je ne connaissais pas. On a un jeu en édition limitée. qui est Kingdom Hearts. Très très beau visuel. Je pense que dans ta collection tu avais aussi Metal Solid Gear qui était pas mal aussi. Un très beau jeu en collector. On peut le sortir. Très très beau boîtier. Comme on voit. Une belle collection. Et caméraman est-ce qu'il y a un truc qui t'intéresse dans tout ce que tu vois ? Ben tout. Tout. Sinon il y a un très beau pack ici aussi. Un très beau pack Street Fighter 2. Moins rare mais quand même sympa. Un beau pack Master System. Quelques actions sets au dessus. Encore ouais des actions sets. On a l'impression de se retrouver dans un magasin de rétro gaming. Finalement. Je vois que tu as cédé à la tentation. 3 PlayStation 1 mini. Ah oui. La 60 gigas. PS3. Modèle assez rare. Le premier modèle de la PS3. Finalement. Qui est devenu un modèle collector. Alors on voit là. Mortal Kombat. Aussi. Un pack spécial. Mortal Kombat. Ici à droite. En Xbox 360. C'est aussi des packs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et euh. Aussi quelques. Quelques collector Game Boy. Pokémon. Comme un. Ces boîtes-ci. Une très belle Game Boy. Pokémon Color. Un super état. Et à quelle heure il faut se lever. Pour trouver ce genre de trucs. Moi. Vers midi. C'est cool. Vers midi ouais. On trouve ça encore en brocante. Ouais. Ça arrive. Facile. Faut avoir de la chance alors non. Ouais. Finalement. C'est quoi le secret. Pour dégoter des si belles pièces. Il n'y a pas de secret. Comme on peut voir. Elles sont en super état. Et on a un peu de tout. Et alors. Je me souviens. Tu me. Tu avais une. Toute petite Game Boy aussi. Qui était pas mal. Est-ce que tu es encore. Est-ce que tu es encore sous la main. Parce que c'est vrai. C'est assez rare. On n'a pas l'habitude de voir. Ce genre de. De Game Boy. Ah. Voilà. Une Game Boy. Peut-être qu'on a. Peut-être que certains d'entre vous. N'en ont jamais vu. Je pense que. Je pense que. C'est peut-être bien. La pièce. La plus insolite de ta collection. Je dirais. Pour ceux qui. Qui connaissent les Game Boy. Est-ce que vous avez déjà vu. Ce genre de Game Boy. Honnêtement. Moi. Je n'en ai jamais vu. Avant. D'arriver chez toi. Je ne savais même pas. Que ça existait. Petite Game Boy. En super état. En plus. Alors. On peut voir aussi. Que c'est une Game Boy. Sur LSP. Il y a des gens. Sur LSD. Mais il y a des Game Boy. Sur LSP. Alors. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a encore. De bien. On a même du Saturn. Ah si. Ah ouais. Trimcast. 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 En loose. Mais pourquoi pas quand même. Trimcast. Quand même assez rare. Une belle collection de Mario. Et là aussi. Une belle collection de Wii U. Mario Mario. En Wii aussi. Beaucoup de Mario. On voit que c'est un peu la loose. Pour le moment. Peut-être que tu as eu. Beaucoup de. Beaucoup de trouvailles. Que tu n'as pas eu le temps de ranger. Ouais. En fait. C'est vrai que c'est. C'est un bel Neo Geo X Gold. C'est le. Jamais ouverte. Jamais déballé. Encore neuve dans sa boîte. Jamais ouverte. Jamais ouverte. J'ai eu du petit air gold sympa. En déce. En déce. Je vois que tu as même des. PSX One. Ouais. Est-ce que. Est-ce que ça marche. Ce genre de console. Est-ce que les gens sont amateurs. Ce genre de jeu. sont. C'est juste pour. Pour le fun. Et voilà. On peut peut-être terminer par quelque chose de sympa. Qu'est-ce qu'on pourrait encore voir. pour terminer. Pour terminer la. La visite. Euh. De ce lieu magique. Des beaux packs. Des belles valises. Rouges. Sega Master System. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça non plus. Vous pouvez. Ouais. Des valises Sega. Qui sont assez jolies d'ailleurs. Un PS1 mini. Ici. Je vois que c'est pas mal. Un PS1. On peut peut-être terminer par l'Amiga. L'Amiga 500. Ah oui. L'Amiga 500. Que de bons souvenirs. Que de bons souvenirs. Ça j'ai connu. Ça j'ai connu. Très 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 beau. Avec toute mon enfance. Un magnifique Amiga 500. Voilà. Quelques disquettes là. C'est magnifique. C'est fantastique. Un Atari 800 Dark Vador. Ouais. Tu as ça ? Je ne vois pas que ça existait. Le Dark Vador. Il est là. Et voilà. Ah bon ? C'est noir Dark Vador. Je dirais que ça c'est rare. Modèle normal en bois. Celui-ci Dark Vador. Voilà. Une belle mise au point. Bien nette. Essayer de pas trop bouger avec la console. On peut l'avoir de près ? Ouais. Une très très belle console. Vintage. Bon. Quel est son prix approximatif ? Combien ça vaut ? Qu'est-ce que ça voudrait vouloir ? Ça peut valoir entre 50 et 60 euros. Quand même. Sans la boîte. Pour les non néophytes quoi. Je veux dire. Les gens qui n'ont pas l'habitude de côtoyer ce genre de console. On peut encore en trouver assez régulièrement. Non non. Ça devient quelque chose d'assez exceptionnel. Ah bah tiens on a un autre modèle ici. En comparaison. Oh oui. Le petit 2600. 2600. Je pense que ce modèle là était plus populaire. Ouais. Que le modèle noir que tu viens de montrer. Excellent. Et je vois que tu as aussi une belle collection de jeux à Paris. En fait tu as une belle collection de jeux tout court. Sinon nous avons encore des amplis. Des amplis aussi. Nous avons le Marantz et le Marantz. Qui paye Sinton. Sinon nous avons quelques jeux supplémentaires. Ah ouais tiens montre ta 64 là. Pokémon. Elle a une 64. Elle est juste là. Elle a une très jolie console. Parce que c'est un modèle assez rare. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de console. Qui a une édition limitée de la Nintendo 64. Bon si elle a l'air vendre elle vaut 100 000 euros. Je ne sais pas si elle vaut 100 000 euros. Mais en tout cas c'est un très très beau modèle. Elle est en très bel état. Ah si. Même s'il y a quelques petites poussières dessus. Toutes les autres sont les bienvenus hein. On est ouvert à toutes ces positions. A toutes ces suggestions. Et on voit qu'elle est complète en plus. Et au niveau des jeux Nintendo 64. Ça risque pas de tomber là. C'est bon. Ah mais ici c'est les jeux Super NES. On voit que t'as pas mal de jeux en loose. On a pas mal de jeux qu'on peut trouver en fait. Sans doute. Y a-t-il quelque chose d'assez sympa ? Le Mario Star. Pour ceux qui ont joué sur Super NES. Ils doivent bien connaître. The Fighter 2. Version européenne probablement. Le fameux Zelda. Ah bah je vois que tu as un paquet de jeux Super NES. Y en a même un. Art of Fighting. Est-ce que tu as des jeux Neo Geo classiques ? À part la Neo Geo... Non malheureusement. Neo Geo X. Venu toujours rare. Je vois que tu as même des jeux US. Ils sont plus durs à trouver ceux-ci. Ça fait une belle petite collection. Megaman X. On a ensuite qu'est-ce qu'on a encore comme beau jeu. On a euh... On a ces jeux-là aussi qui sont sympas. TweetBee pour ceux qui connaissent. Je pense à un shoot'em-up si je me souviens bien. Un très très bon shoot'em-up. Et pour ceux qui sont amateurs de shoot'em-up. Assez sympa. Parodius. Assez connu. Peut-être probablement l'un d'un des meilleurs jeux Super NES. Qu'ils soient sortis sur la console. C'est le Mario Kart. En tous les cas, c'est un bon paquet de jeux. A vue d'oeil, on dirait bien qu'à un moins... 60-80. Donc voilà, la super pièce de NX-Trax. Je pense que ça fait combien d'années là que tu collectionnes ? 4 ans, 5 ans ? 3 ans, je dirais. 3 ans. Vous voyez tout ce qu'on peut collectionner en 3 années. Ça peut assez vite, généralement. Quand on n'est pas sonné. Il faudrait presque 2 pièces comme celle-ci pour pouvoir manger la si belle collection. Il y a encore une boite ici. On peut y aller. Voilà. Voilà. Et voilà. Il n'y a pas honte qu'on nous a montré le poids. Merci à toi, NX-Trax, pour cette superbe découverte. On a oublié le super pistolet. Ah oui, si on peut terminer par quelque chose... Très rare ici. D'ailleurs, trouver avec mon compatriote Kitchen Clan. Merguez. Kitchen Clan Merguez. Pour les connaisseurs. Ah oui, je me souviens, oui. Tout à fait, oui. Je me souviens que c'est un gun assez rare à trouver. Hyper rare. Introuvable, d'ailleurs. Il n'est pas spécialement beau, mais par contre, il est... Et donc, c'est pour quelle console, ça ? C'est très rare. C'est pour PS3. PS3. C'est pour le jeu Time Crisis. On a encore du PS2, ici. Donc, on voit que finalement, c'est des jeux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Time Crisis. Je pense que c'était le 4 ou le 5 de mémoire. Ici, c'est par contre, c'est pour PS2, c'est ça ? Une petite série de points blancs, ici. Points blancs, pour ceux qui connaissent. Dont le 3 en cello. Un des meilleurs jeux de shoot. T'as connu ça, toi, Oli ? Non. Point blanc, ça te dit rien ? C'est des jeux... C'est des jeux de tir. Ah, des jeux de tir. Et donc, c'était des jeux d'arcade. Ils étaient assez populaires. Et l'avantage, enfin... La particularité de ce jeu, c'est que c'était des genoux violents. On a un petit assortiment de Spiro, là. Des Spiro. C'est pas grave, ils tombent pas plus mal, de toute façon. Bon, de toute façon, c'est de l'occasion. Ouais, t'inquiétez pas. Ils sont déjà tombés quelques fois. Et l'avantage, c'est que souvent, on peut trouver des boîtiers, même assez complets, je pense. Ici, on a carrément le... On a carrément le manuel. Voilà, on a quelques crashs. Et on voit que le boîtier est vraiment en super état. Et en plus, on se paye le luxe d'avoir des crashs bandico. Ah, je crois que j'ai trouvé encore du crash aussi. Le célèbre crash bandico. On voit qu'il a même été dans la CTR. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une CTR, allez voir CTR sur internet, vous comprendrez. Et on voit que le jeu a plutôt bien marché, puisque c'est une version Platinium. Comme vous savez, Platinium, en général, tous les jeux n'espaient pas le luxe d'avoir du Platinium. Et là, on a le Final Fantasy VII. Pour ceux qui connaissent et qui aiment bien ce genre de jeu, finalement, il faut avoir le temps d'y jouer aussi. Et je vois même que tu fais de la PS4, finalement. On trouve même de la PS4, on voit encore. On voit qu'on a quelques jeux sympas en PS4. Pour ceux qui aiment bien le billard, qui n'ont pas l'occasion d'aller à la salle de billard, vous pouvez jouer chez vous directement. Et puis, on a le Grand Tourisme Sport, pour ceux qui connaissent, Drive Club VR. Qui peut se jouer avec le VR, ici ? Moi, j'aime pas trop, je sais pas si t'as déjà essayé, cameraman, de jouer avec ça ? Ah bah, ce serait une première pour toi ? Je crois que j'avais eu même le mal de mer. Ça donne le mal de mer, ouais. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer avec ça. Je crois que le WC s'en souvient. Ça peut, effectivement, engendrer une proximité avec le WC. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Sinon, pour ceux qui veulent du CELO, il y a quoi faire. À mon avis, ça va faire exploser ton compteur, cameraman. C'est le référencement. Bon, le but, c'est évidemment qu'il ait un maximum de vues. Et évidemment, il ne faudra pas oublier de liker. Les petits commentaires, tout ce qui va avec. Là, ça va aller. Ici, on a la console la plus insolite du marché. Ah ! Je vais l'acheter avec le PS900. Une famille vidéogame. Si vous connaissez, si vous avez des infos, n'hésitez pas à nous donner des infos sur cette console. Parce que finalement, quand on cherche, on fait des recherches sur internet, on ne trouve pas ou peu d'infos sur cette console. Bon, là, on a un peu de CELO. On a du CELO PS2 d'origine, évidemment. Voilà, du Kohé, du King of Fighters. King of Fighters, ouais, pas mal, pas mal de tout. Encore un peu de CELO là, Neo Geo Battle Coliseum, SNK, Metal Slug V, King of Fighters CELO. Street Fighter Alpha, Anthologie, Fantasy Star Universe, Somni Shadow. En fait, c'est tous des jeux, finalement. Persona 4, Persona 3, on a envie de les déballer, mais on hésite. Art of Fighting, en fait, ça doit être une vraie torture d'avoir ce genre de jeu chez soi. Surtout le 98, là, le King of Fighters 98, ne pas pouvoir le déballer, c'est frustrant. C'est vrai que ça doit être assez frustrant d'avoir ça juste à portée de main. C'est comme une belle femme dans ses yeux, qu'on ne pouvait pas toucher, c'est pareil. C'est évidemment qu'une infime partie de ce qu'on aurait envie de déballer. On est très bien, on est déjà à 20 minutes, les gars. C'est tout bon, ça. Lotus, t'as dû connaître ça sur Amiga ? Lotus, oui ! Lotus sur Beau Esprit Challenge. Pour le fun, le Celo n'est pas très bien conservé, mais enfin, ça reste quand même du Celo PS2. Et voilà, le mot de la fin. Merci à tous d'avoir regardé cette super vidéo. Et merci encore à Inxrax de nous avoir montré sa caverne Alibaba du jeu vidéo. Voilà, en espérant que ça vous a plu, ça vous aura plu. Et à bientôt pour une prochaine visite guidée de la caverne Alibaba de Inxrax. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.